Salut, salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo, une toute première nouvelle vidéo sur ma chaîne, puisque je crois que je n'en ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est une vidéo à temps de VS Reality, puisque j'ai pu obtenir, enfin, le site m'a contactée pour un partenariat avec le site Rose Gall, si vous avez vu peut-être un peu tourner les vidéos de ce site-là sur Internet, c'est un site asiatique dans le même style que AliExpress ou Shein, Romwe, etc. Mais c'est vraiment destiné pour les vêtements, les accessoires, les chaussures, etc. Donc sur le site, j'ai pu prendre, choisir quelques petites pièces que j'ai écoutées de moi, et je vais vous montrer les photos d'avant et le résultat sur moi. J'ai essayé de respecter, alors dans plein de vidéos que j'avais regardées avant, les filles disaient de regarder le truc des tailles, le tableau des tailles, pour ne pas se tromper dans les tailles, ne pas avoir de mauvaise surprise. Donc logiquement, je me suis vraiment référée à ça, j'ai pris les tailles logiquement qui correspondaient à mes mensurations, etc. Donc on va voir si je me suis plantée ou si vraiment le site, il y a un décalage entre ce qu'on commande et ce qu'on reçoit. En premier, je vous dis ce que j'ai sur mes lèvres comme d'habitude, et ensuite je vous montrerai deux bijoux que j'ai reçus par le site Rosgal aussi, où là je ne peux pas vraiment vous faire un attend de la réalité parce que bah... Enfin sauf si vraiment ils sont en mauvais état, mais ils ont l'air plutôt pas mal comme ça dans l'emballage. Donc au niveau de mes lèvres, j'aime beaucoup beaucoup, et je vous en ai parlé déjà 30 milliards de fois, c'est le Black Up, le GNT03, vous savez c'est un violet comme ça. Et c'est les rouges à lèvres sans transfert de chez Black Up. Donc au niveau des bijoux, je vous disais, j'en ai reçu deux, comme ceci, c'est des sortes de petites manchettes, broches pour, bah voilà, bracelets, parce que souvent en ce moment c'est le style de bijoux que j'aime beaucoup porter. Je les ai pris en argenté parce que j'aime beaucoup l'argenté aussi en ce moment. Je vous remettrai à chaque fois le prix, quelque part ici ou ici, et la photo juste après. Donc voici ce que j'ai reçu, donc ma foi, il a l'air de correspondre à la photo. Je ne sais plus exactement le prix, mais je sais que c'était vraiment pas très cher, et il a l'air plutôt pas mal au niveau de la qualité. Après je pense que c'est le genre de petite manchette qui... Je pense qu'on peut le resserrer, oui, si on serre un petit peu, ça peut se serrer, c'est pas mal. Je pense que c'est le genre de petite manchette qui doit s'oxyder avec le temps, au contact avec la peau. Mais bon, ma foi, il est pas mal du tout, donc bon bah écoutez, pour le prix, plutôt raisonnable. Et la deuxième, donc tout est emballé individuellement à chaque fois, et ça c'était même protégé dans une enveloppe bulle supplémentaire. Donc c'est très bien. Oh, celle-ci elle est vraiment belle. Elle brille bien feu. Donc comme tout à l'heure, je vous mettrai le prix et la photo. Donc voici la bête, vous avez vu, elle est superbe comme petit bracelet, il est vraiment très très beau. Et au bout, vous avez deux petits ronds comme ça. Celui-ci, vous pouvez pas forcément le fermer, il est pour les petits poignets. Il est trop trop beau. Celui-là, il est trop trop beau. Coup de cœur là, vraiment. Trop beau. Moi je pense que je vais le garder pendant la vidéo. Ensuite, on a reçu quoi ? Donc tout est enveloppé, comme je vous disais, dans des petites pochettes comme ça. Certaines sont zippées, d'autres non. Donc celle-ci, elle est zippée. C'est logiquement une robe. Je l'ai pris en noir, en black, 2XL. Parce que ça avait l'air d'être la taille qui correspondait, qui me correspondait. J'ai vraiment peur au niveau des tailles, c'est juste hallucinant. Alors j'ai pris beaucoup de petits hauts ou de robes qui étaient un peu avec des dentelles. Et elle m'avait l'air bien longue. Et j'ai pris à manches longues parce que j'aime beaucoup tout ce qui est à manches longues. Donc voilà à quoi elle correspond. Ma foi, la qualité au niveau du tissu est pas mal. Ça a l'air d'être du coton. Après vous avez forcément, comme dans beaucoup de sites chinois, je crois, vous avez des fils comme ça qui sortent, qui pendent. Mais bon, c'est comme quand vous achetez dans une petite boutique chinoise en région parisienne ou même dans les grandes villes. Donc la marque c'est Nexmia Fashion. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose au niveau du col. C'est une sorte de col un peu Mao, dentelé. Euh dentelé, oui dentelé. Ah dentelle on va dire. Pas facile de montrer. Derrière vous avez un laçage possible au niveau du dos pour resserrer la robe. Et après elle est très 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 longue et très basique au niveau du bas. En fait logiquement ce qui me plaisait dans cette robe là c'est qu'elle était serrée au niveau de la poitrine. Et après au niveau de la taille elle était évasée. Donc je me suis dit que c'était une robe qui pouvait plutôt me correspondre puisque moi je suis très large des hanches. Donc on verra. Et au niveau des tailles ça correspondait à peu près à un 48. Alors moi en haut je fais plutôt un 42-44. Mais bon. Je ne savais pas trop quoi prendre au niveau des tailles. J'ai essayé de faire vraiment par rapport à ce qui me correspondait. Donc voilà. Maintenant je vous laisse voir comment ça rend sur moi et mon avis au final. Alors voici pour la robe. Le rendu au niveau du haut il est vraiment très très joli. Avec une sorte de colle comme ça comme je vous ai dit un peu un colle Mao. Le haut il est vraiment beau. Après le bas il reste assez simple. Je vais vous montrer après le bas. Et derrière le lassage il est vraiment chelou. Je ne sais pas si vous verrez bien mais ça fait bizarre je trouve le lassage. Alors je ne sais pas s'il faut serrer un peu plus. Peut-être qu'il faut un peu plus serrer pour que ça soit joli. A voir. Voilà le haut il est très joli. Très qualitatif. Allez je vous fais une vision un peu plus d'ensemble. Donc quand on a des hanches larges comme moi. Voilà on voit tout avec cette matière assez fluide. On voit tout. C'est le petit hic. Elle arrive au niveau des genoux. Donc ma foi elle arrive plutôt bas. Donc pour cette robe mon avis est assez simple. En fait je ne la voyais pas du tout du tout du tout comme ça. Je la voyais d'une matière un petit peu plus résistante on va dire. Pour moins mouler au niveau de mes hanches. Et d'être un peu je ne sais pas une sorte de matière plus synthétique et plus droite. Mais ma foi alors la matière ça pique un petit peu sur la peau. J'aime beaucoup le col. Je le trouve très très beau. Très classe. Mais je suis moins fan du bas en fait. De la matière de la robe. Même si elle est confortable quand même. Le fait qu'elle arrive au niveau du genou. Donc c'est très bien. Elle est quand même super longue. Mais je ne sais pas trop quoi. On peut hausser. Et puis le lassage derrière. Voilà je ne sais pas trop comment le lasser. Enfin il faut que je vois. Il faut que je dompte la bête. Je trouve que voilà. Donc j'ai plutôt mitigé pour cette robe. Après c'est ça le problème quand on commande sur internet. Que ce soit sur des sites français ou pas. On ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Il faut toujours essayer pour se rendre compte je trouve. Mais voilà je suis plutôt mitigé. Mitigé. J'aime bien le haut mais moins le bas. Deuxième produit que j'ai choisi. C'est un jean. Donc logiquement j'ai pris. Alors là j'ai pris un 6XL. Ça paraît énorme. Mais c'est ce qui paraissait être à peu près correspondre. A ma taille. Moi au niveau du bas je fais un 46. 46. 46. Et mais du coup là voilà ça correspondait à un 46XL. Donc on verra. Ce n'est pas du tout un jean en fait. Vous évitent des bêtises. C'est un pantalon noir avec une sorte de matière. Vous savez comme un legging mais hyper épais. Alors il a l'air vraiment chaud pour l'hiver. Mout mouté à l'intérieur. Je ne me rappelle plus qu'il était comme ça. Mais je pense que j'avais pris parce que c'était pour l'hiver. Vous avez une sorte de petite broche au niveau de la poche là. Ma foi la qualité elle a l'air pas mal du tout. Comme tout à l'heure il y a des petits fils qui pournouillent un peu partout. Bon voilà il ne faut pas être trop exigeant. Il y en a pas mal. Mais je ne sais plus son prix. Et pareil je vous montrerai la photo du jean sur le mannequin sur le site. Et alors ce qui me fait peur avec ce genre de jean quand on commande. Enfin de jean de pantalon quand on commande sur les sites comme ça. C'est la taille au niveau du bas. Donc c'est un peu resserré au niveau du bas. Il a l'air vraiment épais au niveau de la qualité. Il est vraiment bien. Je ne sais pas si vous verrez mais à l'intérieur c'est une espèce de... Comme un peu un polaire. C'est un peu polaire à l'intérieur donc ça doit être très très chaud pour l'hiver. Mais j'ai peur que ce soit trop court au niveau du bas. Donc comme tout à l'heure je vous laisse regarder mes essaiages. Pour l'homme pantalon je ne sais pas si vous arriverez à vous rendre compte. Mais il me va. C'est censé être un taille bas je pense. Parce que bon là je l'ai remonté mais moi je préfère les remonter. Mais je sens que derrière si je m'assois il va redescendre. Et vous avez vu à quel point il est court. Il ne faut pas être grande. Je précise que moi je fais 1m76. Et vous avez vu on voit bien bien mes chaussettes. Donc soit je mets des bottes hautes hautes hautes. Soit ce n'est pas possible de le mettre. Enfin sauf si je veux mettre avec des chaussures je ne sais pas trop. Mais en tout cas. Ma foi la matière est très agréable. Il est plutôt pas mal au niveau du confort. Il est très chaud je pense. Parce qu'avec le polaire à l'intérieur ça va être très très chaud. Donc ça ça va être très agréable dans les jours où il va faire froid. Même si je ne sais pas s'ils sont passés ou pas. Mais voilà j'ai mis à peu près 3 semaines à recevoir ma commande. Mais là au niveau des tailles c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'au niveau des tailles ça correspond quand même plutôt bon. Ensuite 3ème petit article que j'ai pris. C'est un petit haut comme ça dans une pochette encore zippée. Il est écrit ZA FULL. C'est cette fois-ci un XL parce que ça avait l'air plutôt large. Plutôt lourd en fait. Donc je me suis dit que je n'allais pas prendre trop 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 large. Pareil avec des petites dentelles au niveau du haut. Et un petit espace pour montrer dénudé son épaule. Et tout le bras est en dentelle. C'est trop beau. Vraiment la qualité quand même est vraiment pas mal. Comme tout à l'heure il y a des petits fils un peu qui pendouillent de partout. Mais on va dire que ça ne me chope pas moi plus que ça. Il y a des petites poussières blanches. Des petits fils blancs. Voilà. Donc en tout cas. Alors c'est quel côté le devant ou le derrière ? Ah bah ça c'est le devant. Donc le devant est tout dentelé. Si je ne me trompe pas logiquement c'est le devant. Bah ouais logiquement ou c'est le derrière ? Non c'est censé être le devant. C'est censé être le devant je pense. Donc ça doit faire un sacré décolleté. Il faut voir sur moi. Donc le devant est tout dentelé comme ça. Je ne sais pas si on dit dentelé. La fille qui ne sait plus parler français. Qui est tout en dentel. Et les bras aussi. Et puis le bas après voilà il a une matière un peu synthétique coton. Assez fluide. Et je pense que ça se portait un peu large. C'est pour ça que je ne l'ai pris pas trop trop grand. Parce qu'il m'avait l'air vraiment pas mal. Donc ma foi il a l'air très très beau. Pareil on va voir sur moi. Et mon avis au final. Pour voir si je ne suis pas trop déçue. Pour ce t-shirt là. Mais écoutez je ne sais pas à quoi penser. C'est pareil. Je ne suis pas du tout conquise par le t-shirt. Je ne le voyais pas comme ça sur moi en fait. Je trouve que les ouvertures au niveau des épaules sont trop trop grandes. Là on voit mon soutien-gorge. Mais du coup avec ça je trouve que ça ne fait pas beau les deux. Et puis je ne me vois pas mettre ça sur le soutien-gorge. Donc je ne sais pas ce que vous allez en penser vous de votre côté. Ce n'est pas du tout les mêmes dentelles ici et ici. Ici elles sont plus raffinées. Vous savez vraiment très dentelles fines. Alors qu'ici ça ne va pas du tout. Là c'est plus je ne sais pas comment on appelle ça. Un peu comme de la broderie. Le décolleté est vraiment vraiment profond. Bon heureusement avec le soutien-gorge ça va ça ne choque pas. Mais je ne sais pas du tout. Je suis sceptique sur ce genre de t-shirt. Je vous montre le dos aussi. Au niveau de la matière du t-shirt elle est beaucoup mieux que celle de tout à l'heure. J'aime bien le fini ici en fait. Après c'est peut-être une question d'habitude. C'est peut-être parce que c'est le genre de choses que je ne mets pas. Il est assez large au niveau de la taille. Je le trouve très très bien. Plutôt pas mal. Peut-être que j'aurais pu prendre une taille en dessous. Mais bon ça va ça ne choque pas je trouve. Il est un petit peu grand quand même. La fille qui ne se rend pas compte des fois. Il arrive au niveau des cuisses. Donc il est un tout petit peu grand. Mais ma foi il est pas mal. Il est pas mal parce que du coup il ne montre pas mon bison. Et ça c'est pas mal du tout. Donc voilà. J'aurais pu prendre une taille en dessous pour celui-ci. Mais voilà. Je trouve que l'ouverture ici est beaucoup trop grande. Je ne me rappelle plus du tout si sur la photo c'était pareil. Mais voilà. Je suis mitigée pour celui-ci aussi encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez. En commentaire parce que ça m'intrigue. Ça m'intéresse aussi vos avis. Mais voilà. Je suis mitigée. Même si celui-ci au niveau de la qualité il est vraiment top. Et le dernier produit. Comme tout à l'heure là il n'est pas dans une pochette zippée. Mais c'est un haut logiquement encore une fois. Alors vous allez vous dire la fille elle a pris que des peaux noirs. Bah ouais. En fait j'ai pas trop trop de basiques noirs. C'est ce qui me manque dans mon armoire. Donc je me suis dit que j'allais en prendre. Et ma foi il me plaisait beaucoup. Et si vraiment j'aime bien la qualité. J'aime bien les produits sur moi. Je pense que je recommanderais après des couleurs. Donc voilà. C'est encore un haut avec des dentelles. Cette fois-ci il n'y en a pas devant en sorte de décolleté. Le devant est plutôt simple. Vous en avez derrière avec une petite goutte. Alors il y a des fils un peu étranges. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Ici. Vous avez un petit fil étrange ici. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc il va falloir couper ça. Au niveau de la dentelle. Ce n'est pas de la haute qualité. Il y a des petits défauts. Au niveau de la dentelle. Mais ça ne choque pas. Donc après il faut voir quand je le porte. Sinon le devant est assez simple. Toujours une matière un peu comme ça. Synthétique. Synthétique. Un peu élastane. Celle-ci elle a l'air un peu plus élastique et plus large. Devant ça finit en espèce de triangle. Et derrière ça finit tout droit. Donc vous verrez un peu le devant et le derrière. Et puis le bras est jusqu'au bout en dentelle. Et comme je vous disais. Il y a à certains endroits. Des fils. D'ailleurs j'ai peur que si je tire. Ça casse tout. Il faut voir après. Il va falloir faire attention à ça. Il y a quand même pas mal de fils. Mais ma foi a l'air vraiment bien taillé. Donc pareil comme tout à l'heure. Je vous mets la photo sur le mannequin. Le prix. Et puis je vous dis mon avis après. On se retrouve pour ce t-shirt là. En fait au niveau de la matière. C'est une sorte de matière. Je vous ai dit un peu synthétique. Elastique. Alors c'est électrostatique. En fait ça colle à la peau. C'est vraiment chelou. J'aime pas trop la matière. Vraiment pas du tout. Au final je suis pas du tout fan. De cette espèce de colle. Dans mes souvenirs. C'était pas comme ça. Sur les photos. Après les bras. Ma foi c'est joli. Les bras comme ça. En dentelle. Même s'il y a certains fils. Qui dépassent de partout là. Ma foi ils sont pas mal. Mais le col là. Je suis pas. Encore un fil là. Vous le voyez vous même. Et je suis pas fan. Je vais vous montrer après le bas du t-shirt. Mais il finit en pointe devant. Je trouve ça trop bizarre. Bon après moi j'ai un pantalon noir. Donc voici au niveau du t-shirt. Je sais pas si vous verrez. Ça finit en pointe. A peu près ici. Donc voilà. Au niveau du milieu de mes cuisses. Mais j'aime pas la matière. Elle colle à la peau. Elle est bizarre. Ça fait vraiment pas très beau. Au niveau de mon ventre là. J'ai l'impression que ça va. Montrer encore plus mes défauts qu'autre chose. Alors certes. J'ai mis un pantalon noir. Peut-être que sur un jean. Un jean bleu ça sera mieux. Mais. Et je vous ai pas montré le derrière. Du coup. Du coup c'est à jouer aussi derrière. Avec une petite goutte. Si je me souviens bien. Donc je sais pas du tout ce que ça rendra. Donc plutôt un bof pour celui-là. Je suis pas. Je suis pas convaincue. Du tout. Donc voilà. J'ai gardé un des t-shirts que j'ai essayé. Pour faire ce petit bilan. Au final. La robe ne me correspond pas trop trop. Mais je vais la réessayer. Pour me rendre un petit peu plus compte. Bah. De ce que ça donne. Il y a que ce petit haut là. On va dire. Qui passe. Parce que j'aime bien la matière. Même si je pense qu'il est un peu trop large. Le pantalon est plutôt pas mal. Au niveau de la qualité. Au niveau des tailles. A part ce haut là. Qui est peut-être un peu trop large. Mais c'est peut-être moi qui est trop grand. Je sais pas trop. Sinon ça correspondait plutôt bien. Donc faites vraiment attention. Au taille. Et aller voir. Le tableau des tailles. Même si honnêtement. A part pour le pantalon. Les choses correspondaient plutôt bien. Par exemple. Moi j'ai pris plutôt des 46. En taille. Au niveau des hauts. Mais j'aurais peut-être dû prendre du 44. Je me vois toujours plus large que je ne le suis. Bref. Et du coup je ne sais pas. Je trouve qu'il y a des belles pièces. Il y a beaucoup de choix au niveau des hauts. Ça ne vaut pas très cher. C'est souvent le petit haut. 12 euros. 11 euros. Donc c'est pas mal. Je trouve au niveau des prix. Mais du coup je ne sais pas. Je vous invite à aller découvrir le site. Si ça vous dit. Le site Rosegal. Pour aller voir un peu ce qu'ils font. Ils font aussi de la maroquinerie. Etc. Il y a un code promo. Que je vous remettrai ici. Et en barre d'infos. Pour avoir je crois. Un moins 10%. Ou moins 10 euros. Je ne sais plus exactement. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Moi je pense peut-être passer. Quelques petites commandes. Pour certains. Top. Peut-être même pour les pantalons. Parce que ma foi. Les pantalons n'est pas trop mal. Mais les robes. Je vais peut-être éviter de m'aventurer dans les robes. Donc voilà pour mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Si vous voulez d'autres vidéos. Comme ça. Essayage de vêtements. Pour les plus grandes tailles. Et puis. On se retrouve très prochainement. Salut. Et. On se retrouve quelques temps après. Puisque j'ai reçu. La suite de ma commande. Je ne sais pas. Peut-être une semaine et demie après. Heureusement. Je n'avais pas encore clôté. Le remontage de cette vidéo. Mais du coup. Je vais vous rajouter. Cette partie là. J'ai reçu ce truc là. En fait. Quand je l'ai vu. Je me suis dit. Mais je n'ai pas commandé de truc comme ça. Je ne me rappelais pas du tout. Dans ma commande. Avoir commandé quelque chose. Qui était. Comme ça. Vous savez. Avec cette espèce d'effet. Des petits ronds blancs. Autourés de noir. Enfin. Je voyais plus un gréchiner sur la photo. Donc je vous mettrai tout de suite. Le prix et la photo. Et je vous montre ce que c'est. Donc c'est. Vous avez vu sur la photo. Que c'était une longue veste. Avec les bras. Un peu façon cuir. Donc faux cuir en tout cas. Et c'est hyper long. Assez simple au niveau du col. Donc je vais vous la montrer. Portée. Et ma foi. Elle est. Elle est plutôt pas mal. Alors voilà. Le rendu de la veste. Au niveau du haut. Ma foi. Au niveau des tailles. Elle est parfaite. Elle me va parfaitement bien. Au niveau des tailles. Après. Elle est hyper. Hyper longue. Et du coup. On a la petite poche. A ce niveau là. Comme je vous le disais. Elle est super longue. Et du coup. Avec une jupe. Un peu tube. Je pense que ça sera très joli. Là vous voyez tout le bazar. De mes enfants. C'est top. Mais avec un jean. C'est mouillant. Mais ma foi. Elle est quand même très jolie. Et la qualité est vraiment très bien. De celle-ci. Ensuite en deuxième. J'ai reçu une pâte. Elle est trop 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 belle. Vraiment. Je la trouve sublimissime. Au niveau qualité là. Bon alors pour celle qui se demande. J'ai le Dior. Le Bidior. Bidior. De Dior. Sur mes doigts. Et voilà. Regardez comme elle est magnifique. Mais elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas au niveau du temps. Comment elle va durer. Mais elle est vraiment sublime. On dirait que c'est un énorme diamant. Que je viens de recevoir. Alors ici logiquement. Bientôt je mettrai la vague. Omar il m'a offert un Noël. Mais elle est toujours pas prête. Donc ça viendra. Et alors je l'ai reçu. Tout en mitouflé aussi. Tout bien protégé. Et alors du coup. Il a écrit juste One Size. Donc je ne sais plus. Si j'avais choisi ma taille ou pas. Moi en tout cas. Au niveau des doigts. Je crois que je fais un 56. Au niveau de la taille de ce doigt là. Donc j'ai peut-être pris 56 en fait. Je ne me rappelle plus. Je vous avoue. Mais voilà. Pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vraiment. Je la trouve sublime. Missime. Je pense que j'ai même la gardée. Je la trouve trop belle. Voilà pour cette deuxième petite partie de vidéo. Au niveau du bilan. Je vous ai dit de façon qu'il y avait des choses. Voilà à chaque fois. On a quand même une petite surprise. Entre ce qu'on achète et ce qu'on reçoit. Il y a un petit décalage. Mais je pense qu'à force de commander sur ces sites là. Après on commence à entre guillemets devenir une pro. Et savoir ce qu'il faut prendre et pas prendre. Moi je pense que c'est un peu ça mon avis. C'est pour ça que sur certaines chaînes YouTube. Vous voyez des filles qui ont tendance à toujours commander sur ces sites là. Parce qu'elles ont l'habitude. Et du coup elles vont s'orienter vers tel type ou tel type de produit. Sans prendre trop de risque. Enfin en tout cas je pense. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude je vous disais. Je vous dis de like. Enfin je vous propose de liker. J'arrive plus à parler. Et de vous abonner. Et je vous dis à très très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada